Bonjour à tous, c'est Cyril, et aujourd'hui on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec l'Empereur Auton 51 ans, toutes ses dents et toujours en forme. Et aujourd'hui on continue l'expansion tranquillement. C'est parti ! On reprend donc la partie là où nous l'avions laissé la dernière fois, hop hop là, avec immensément de guerres en notre possession, plus ou moins. Après avoir conquis l'Angleterre très facilement, on avait beaucoup de revendications qui étaient possibles à ce niveau là. Mais avant d'y aller, parce que ça fait un petit peu loin en chemin, on va se rapprocher et faire pas mal de petites choses ici. Parce qu'on a pas mal de petites choses qui peuvent être faites avant. Après on fera peut-être ici pour la grandir, et on finira par là-bas. Oui, oui, toi si t'as envie, pourquoi pas. Nous sommes dans une période plutôt calme, on va en profiter. C'est ici que tu t'énerves ? Bien vu, c'est ici que lui s'énerve. Donc on va pouvoir ramener nos troupes. Pas grand-chose bien sûr. Voilà. Et on va pouvoir attaquer tranquillement. Voilà, on fait un tout petit début, tout tranquille, pour être le plus peinard possible. Pour éviter d'avoir trop de problèmes et tout ça. Donc toi on avait dit que je te gardais, parce que tu restais intéressant. Et toi aussi. Donc pour l'instant je ne peux rien faire. Il me manque de l'or, beaucoup d'or. Alors où est la deuxième troupe ? Là en bas. Oh là 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 là. Ça va être compliqué d'aller tout en bas. Donc on va directement déplacer nos troupes. Elles sont juste à côté, donc on les déplaçait. Plutôt ici j'imagine. Ouais. On regroupe ça, tranquillement. On va donc le disperser. Et on va pouvoir attaquer tranquillement avec ceux-là. Directement dans la bataille. On calme cette pression-là. On va essayer de montrer qui est le meilleur. Donc on n'a pas beaucoup d'or. On va essayer d'y remédier rapidement. Voilà là, normalement on devrait être tranquille. Voilà, archi-dominant. Pas trop de problèmes là-dessus. Nous voyons cela a réussi à mutiler le commandant ennemi. Très bien. C'était pas si évident. Donc là, la vacillisation forcée nous donne beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de possibilités. Des affaires étrangères, opinion des paires vassals et des dirigeants. Très bien. On réduit peut-être les possibilités de se faire déclarer les guerres aussi. Maintenant, on va regarder que cette revendication-là. Très bien. On disperse les troupes. Et on reste tranquille. Nous, Jol, sont comment ? Celui-ci qui est mutilé et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Il n'y en a pas qui ont des religions différentes et qu'on peut user. Toi, il faut que je te garde. Toi, tu ne sers à rien. Parce qu'on est zélés la fois considérés comme hostile. Très bien. Et le reste, on va les garder. Toi, pourquoi pas. Tu n'es pas bon. C'est évadé, c'est évadé. De mes cachots. Ok, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Parce qu'on comptait sans l'utiliser, probablement. On regarde les revendications. Ce sont que, du moins, les factions qui sont qu'entre nous. Donc, le plus dangereux semble être lui. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. On démarre un complot ici. Et probablement qu'on devra faire la même chose ici. Donc, il cherche l'indépendance. On va le travailler tout doucement. Et on va essayer de l'avoir. Ici même, on va travailler. Si je ne me trompe pas, la partie... Ça coûte un petit peu. On n'a pas de stress. On a beaucoup de prestige. Donc ça, il n'y a pas de problème en soi. Ce qui nous manque beaucoup, c'est l'or. Qu'on va rester ainsi. L'or, on va le laisser un petit peu de côté. On va attendre un tout petit peu qu'on passe un mois ou deux. On se met même au maximum. Voilà. Une faction dissoute, très bien. Il nous reste laquelle ? Celle-ci, bien évidemment. Ah bah, il nous déteste. Opinion 119. Ça a une influence énorme. 75. Bien sûr. Peut-être qu'on pourra le sortir de nos geôles. Pas de nos geôles. De ceux qui ne nous aiment pas. Et faire baisser la pression. Alors, c'est certain qu'on a perdu un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Alors, ici en fait, j'avais vu que je pouvais faire plein de petites guerres. Et donc, on va essayer de lancer ça immédiatement. Le but étant, l'Empire de France, Duché, tout ça, on s'en fiche pour l'instant. Voilà. On a fait preuve en particulier de sa famille 1. Et certains projets, bien sûr. Allez-y, bien sûr. Il nous appréciera. Encore plus. Peut-être qu'une place au conseil pourrait être intéressant. Il a quoi ? Un tendance. Il n'a rien d'intéressant, en fait, celui-là. C'est quoi, celui-là ? Un firme. D'accord. Ouais. Il est un petit peu blessé. C'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Donc ici, oui, j'ai pas mal de petites choses à déclarer ici. Si je ne me trompe pas, on va déclarer ça à notre manière. C'est-à-dire, c'est-à-dire dévassalisation forcée. Normalement, je peux en enchaîner quelques-unes. Et ça va nous permettre de nous agrandir dans ce secteur. Alors là, c'est juste une revendication. Donc non. Celui-là, je ne peux pas. Déclarer la guerre. Ouais. Et non, je crois que c'était au moins ça pour nous agrandir ici. Donc on va reprendre notre troupe ici. Tout à fait normalement. Et on va se mettre ici. Pour lever notre armée. Donc là, on fait 3 guerres en même temps. Le but, nous agrandir le plus vite possible, bien sûr. Une fois qu'on aura fait ça. On pourra se focaliser sur des secteurs un peu plus intéressants. Pourquoi j'ai personne qui a... Ok, très bien. Alors attendez. Ah, c'est mieux. Là, c'est mieux. Les troupes n'y étaient pas. Ok, donc toi, tu peux venir ici. On est d'accord. Et vous, vous pouvez venir là. Ok. Quelques petits soucis, quelques petits retards. Voilà, donc là, tout de suite, on se fait... La dynastie, ma fille. Sarazine. Il n'y a que des filles. Non, c'est la première fille qu'elle a. Très bien. C'est pas l'héritière. Mais c'est pas grave. Dis-moi, j'espère que c'est pas grave. On regroupe tout. On va mettre toi ici. On va essayer de te regrouper ici. Nous devrions être tranquilles. Ouais, ouais. Une fois qu'on aura fait les deux, on pourra s'occuper du plus gros tyrol. On aura fait un bon petit pas ici. Ensuite, on va s'occuper de barres pour nous agrandir et avoir donc une partie de la France qui nous manquait. Là, l'autarangie sera le suivant, si nous en avons la possibilité. On a bien un Cossus Belli, normalement, en notre possession, pour pouvoir l'attaquer. Une fois qu'on aura ça, normalement, on aura la France quasi complète. Ici, il nous restera la Corse à faire. C'est notre paire de manches, mais on aura la Corse à faire. Où sommes-nous ? Toi, t'es ici. Toi, t'es là. On va s'aller blesser. Pourquoi pas. Malheureusement pour toi. Mon archi domine. C'est parti là, bien sûr. Première guerre. Terminé. On va s'occuper de l'armée de Tyrol, normalement. Et comme ça, on aura déjà les trois d'un coup. On a toujours une faction contre nous, qui monte un petit peu. Toi, t'es en train d'être influencé. Toi, tu me fais pas peur, je dirais. Peut-être qu'on voyait un cadeau pour aider à baisser la pression. On va essayer de faire du multitâche. On peut pas lui dire directement d'enchaîner en allant en bas. Ça, c'est bien dommage. On aura les prisons, bien sûr, à vider une fois qu'on aura terminé ça. Si seulement, on a du monde à libérer, bien sûr. Est-ce que la faction... Ouais, il y en a une qui a rejoint. Ah oui, forcément, toi t'aimes pas. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu diminué la pression. Il n'y a pas trop à s'inquiéter, je pense, réellement. On va se mettre là. Ça devrait le faire. On va pas déclarer notre guerre, de toute façon, on ne peut pas. On a fait déjà un maximum de guerres qu'on pouvait. Du moins, deux, deux, trois guerres, c'est déjà pas mal plutôt, on va dire. Toi, ça doit être un allié qui ne me fait pas peur. Influencer les compliments. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est inconstante, arrogant et honnête. Oh, le courage, elle doit marcher, de toute façon. Le courage marche toujours, j'imagine même. Ça m'a fait plaisir. Voilà. On gagne un peu plus d'opinion. Quasi parfaite. Je n'ai personne pour les sièges. Du moins, il était dedans, il y a moins bien vu. Voilà, le deuxième, il est fait. Maintenant, il reste le dernier. On va être tranquille, là. Moi, je n'ai personne pour les sièges. Très bien, pourquoi pas. On va être tranquille. Prochainement, on va être tranquille. Là, il va venir sûrement sur nous. Là, on va pouvoir le faire. Qui est de l'Empire Byzantin, le vassal, d'accord. Je ne suis pas sûr d'être encore allié avec lui, on dirait. La revendication sur le Royaume 2. Lui, il reste intéressant. Je n'ai pas beaucoup de titres pour l'instant, donc on va capturer ça, voir si on peut lui refiler quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Pas de certain. Il reste intéressant parce que la grande, ça doit être vers là, la Moravie, je crois. On verra si on peut, ça nous permettra peut-être d'avoir directement un plus grand truc de récupérer. Normalement, les deux vont se terminer en même temps. Ou presque. C'est notre femme. A bu jusqu'à en mourir. Ah, c'était une alcoolique. Ok. Des pensées ré-alcooliques, d'accord. On va surtout trouver, pour le plaisir, une nouvelle femme, j'imagine. Qui pouvons-nous avoir ? Finances d'alliance. Alors, imaginons. Imaginons. Lui. Ça, c'est sa fille. Et elle a une revendication sur l'Empire Byzantin. Les pieds beaux, j'en ai marre de prendre des pieds beaux. Lui, il a une héritière, c'est elle. Ah, on est en parenté, d'accord. J'ai oublié qu'on avait des liens de parenté de près ou de loin. Princesse, c'est qui est-elle ? Elle a quoi comme trait, quand même ? Dans le poupre. Elle est née, nos parents éminents, d'une vie riche et d'entente élevée. D'accord. Ça fait du gain de prestige. Et elle a quand même quelques petites choses sympas comme ça. Bon, c'est sûr qu'elle est très jeune. On pourrait toujours imaginer avoir des enfants avec. Et la revendication qui est là pourrait peut-être être intéressante pour réclamer. Ah non, pieds beaux, c'est nous qui sommes pieds beaux, c'est pas elle. C'est vrai. Et donc, elle, elle a qui comme père ? Ah, c'est... Oui, pardon. Ok, c'est la sœur de l'empereur. Ok. On va le tenter. Ouais. On s'est un tout petit peu agrandi, c'est toujours ça de pris. C'est vrai qu'on pourrait peut-être déclarer ce genre de truc aussi. Vassalisation, forcée... Ah, c'est un peu plus cher ça. On a dit du contrôle à ce niveau-là. Donc, on avait vu qu'il y avait potentiellement aussi de lui à déclarer. La vassalisation forcée se fait au complet. Et c'est ça qui restait intéressant. C'est-à-dire que là, on pourrait récupérer une bonne partie. Et peut-être faire même... J'accepte volontiers, très bien. C'est qui, elle ? C'est la vassal dans le royaume de l'autorangie. Oui, pourquoi pas, même si je ne suis pas certain que ce soit dans notre intérêt. Les factions, elles se passent comment ? Ici, ça se passe. L'influence, ici, il est à moitié chemin. Donc, on va le laisser comme ça. On pourrait... Ici, l'Espagne, on a déjà un gros pas. Moi, c'est Barre qu'il me faudrait. Et l'autorangie que je voudrais récupérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a Nancy-Messe. Là, on est dans la frontière franco-belge. Qui nous reste important à prendre. La lotorangie, je sais qu'on aura énormément de difficulté à lui déclarer la guerre. Et puis, même si on a ça... Si ça a son forcé, elle a de quoi quand même nous aider. Ça coûte un bras quand même en prestige. Et je pense que lui nous permettrait d'avoir ça moins cher, déjà. Donc, c'est soit une vassalisation forcée... De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire la vassalisation forcée. On n'enlève pas encore l'armée. On vérifie ce qu'on peut récupérer aussi. Là, on ne peut pas. Lui, il est combien en troupes ? Là, on ne peut pas, bien sûr. Là, c'est pour là-bas. On va à gauche. Conquête comptable nous permettrait de nous agrandir ici. C'est en Belgique, toujours. Mais ce n'est pas indispensable. Mais ça nous fait gagner un peu de terrain quand même. Je serais plutôt tenté de faire une guerre de duché ici. L'égard du rôle de sainte nous permettrait quand même d'économiser un peu notre prestige. On va faire ça plus tôt. Avec la bonne musique qui va avec, bien sûr. On peut lever nos troupes immédiatement. Là, on y va un tout petit peu plus doucement quand même. On va bien voir comment ça se passe. Avec une guerre de baronnius aussi. Je ne sais même pas où elle était. D'accord, c'était là-bas. On s'en fiche un petit peu. On est focus ici. C'est le principal. Là, il faut être méfiant. Il y a 9000 troupes ici. On va rapprocher ça au cas où. Et voir comment ça se passe. On va peut-être aussi libérer ça. Tenter de faire un petit peu d'argent en parallèle. Oui, oui, oui. On est très loin. On ne peut pas récupérer. Où y aller de suite ? Mais ce n'est pas grave. Ça lui fait plaisir, j'imagine. On va essayer de récupérer un peu d'argent. On va rejoindre la guerre. Pas de problème particulier là-dessus. Ça va être juste être là. Les sièges qui vont être très 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 longs. À mener. Ça, on peut le faire aussi. Ça, c'est une discussion qui est en cours. Toi, on a dit qu'on te gardait. On peut te libérer. Toi. Ça nous coûtera moins cher. Attendez, il y a de la nourriture à chaque fois à payer. Encore une fille. Mais arrêtez. Au moins, c'est notre femme qui a... Ah, c'est vrai. Ma femme a déjà un garçon. Ça, ça peut être intéressant. Alors, attendez. Très bien. Elle. Gain de prestige. Puissance d'alliance, plutôt. Il a quel âge, lui ? Il a 9 ans. Té de reine. C'est pitoyable. On n'est plus dans ce niveau-là, nous, à notre niveau, normalement. Parce que lui, il a quoi ? Il n'a aucun trait intéressant. On n'a même pas travaillé à l'éducation. On l'a totalement raté, celui-là. On peut tenter de trouver quelqu'un qui a au moins deux traits intéressants. Ça, c'est votre fille, votre fille. Donc, non. Ce qu'on pourrait mettre avec des traits héréditaires, bien sûr. Et c'est de trouver quelqu'un qui a deux traits héréditaires en plus. Or, trois seraient géniales. Ils seraient peut-être exagérés. Donc là, on a quelqu'un de génie. Ça pourrait être aussi sympa. Il faut quelqu'un qui soit jeune aussi. Oh là là, ça fait tellement de paramètres. Cinquante différences d'âge, peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un d'intéressant. Et sadique. On n'a rien dit. Arroquant. Donc, c'est quoi ? C'est paranoïaque ? Ah non, ça, c'est peut-être pas intéressant. Parce que ça peut être une personne qu'on va jouer peut-être après. Pas qu'on va jouer, mais qui pourrait être d'autres femmes. Là, il y a intelligente et avenante. Un enfant chahuteur. C'est deux petits traits, mais ça serait déjà sympa. Et gaiement non. Mais je pense qu'on va tenter elle, la petite Isabeau. Si nous arrivons à la retrouver, qui est là. Ça sera déjà ça de gérer. Parce que là, oui, nous, on a un joli trait. On avait double trait, mais notre fille, elle a un double trait, mais elle n'a pas donné ça. À notre garçon. À notre petit garçon. Mais juste à notre petite fille. Donc malheureusement, ça ne va pas nous aider pour l'instant. En termes de guerre, ça avance tout doucement. Nous avons gagné la guerre menée par 1. Très bien. On n'a pas du tout été présents, mais c'est pas grave. Il nous faut d'autres... D'autres... D'autres chevaliers. Il va nous falloir d'autres chevaliers. Déjà, je n'avais pas vu que je pourrais faire d'autres... Gono au nacre. Ah, il manque Gono. Très, très bien, ça. Très bien. De toute façon, on va pouvoir faire maintenant 3 armées en parallèle. Et ça, c'est bien, ça. 3 armées en parallèle. On va d'abord vérifier. Alors déjà, les mangonos, au tour d'après. Ceux-là, je vais les garder. C'est ceux-là où je vais devoir les dégager, les deux. Pareil, les chevaliers... Les cavaliers, on va devoir les changer également. Oh, le renouvellement d'armée à prévoir. Ça va être important. Là, on va prendre cette terre-là, et ça devrait nous aider. Ok, ouais, c'est celle-là. Ça va être juste archi long, parce que l'armée... On va jamais venir vers moi. Non, c'est ici. Et ici. Peut-être que rien que d'avoir les mangonos pourrait aider déjà le siège. Il y a 10 000 de troupes. On va donc devoir l'attaquer. Ouais. On va lever le reste. Et dès que les sièges sont finis, on pourra attaquer avec nos armées. Ici, bien sûr, on fusionne. Il y a un siège qui est en cours, donc on devrait réussir à le prendre. Ensuite, on avancera vers là. On n'aura pas le choix. En espérant qu'on ne se fasse pas attaquer. Là, on va essayer de regrouper ici. Le fort, ici, à 750, ça fait mal. Regardez, ils sont là. Je ne sais pas jusqu'où ils vont. En tout cas, nous, il faut qu'on aille ici. Parce que notre guerre principale reste la guerre contre eux. On va mettre lui. Bonjour. Voilà. Tu peux rejoindre ici. Et on va pouvoir avancer. Une faction, il faudra qu'on soit très vigilant sur la faction. La date de ce début d'année. Allez. Logiquement, je pense qu'on peut même les avoir. À en décaler, peut-être. Regardez. Avec ceux-là, on devrait peut-être les avoir partiellement. Donc, dominer. Peut-être. 6000 d'un coup. Ou 3006, pardon. Très bien. Donc là, nous, on va commencer à grappiller là-dessus. Eux, ils vont sûrement nous rejoindre. Même pas. En tout cas, il y aura 3600 sur 10000 en moins à faire. Et ça, c'est non négligeable. Et c'est ce qu'on souhaitait. Là, est-ce qu'on va les avoir ? Ah, on est à la rivière peut-être à traverser. Je ne sais pas s'il y a le Rhin ici. Je ne vois pas. Je ne sais pas où il est, le Rhin. En tout cas, ici, on va prendre une barre. Toujours. Reste dessus, toi. Là, on est archi-dominant. Donc, aucune inquiétude à ce niveau-là. Pas de problème. On va aussi devoir regarder si dans notre cours, on n'a pas des bons militaires. Je pense qu'on doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir progresser tranquillement. Là, on va être bien barre. On le finit avec ce siège. Et celui-là, nous devrions être tranquille. Voilà, on finit cette guerre-là. On a débloqué de nouveau un atout. Ambassade. Chaque alliance octroie plus en diplomatie. Pourquoi pas ? On n'a pas tant que ça d'alliance. 3, 4 alliances. Si, si, si. Très bien. Très, très bien. On va pouvoir en trouver un autre. On va faire plus 5, même si ce n'est pas archi nécessaire pour l'instant. On va pouvoir libérer après des personnes. Créer. Il y a beaucoup, beaucoup de gestion à faire. Tu vas partir ici. Il y a combien ? 6 000. Très bien. Là, on devrait retenir les pertes. On va partir là-bas. On va surtout nous changer. Pour éviter qu'on soit dans la bataille. Avant que tout se déclenche. Voilà. On a récupéré barre. C'est très bien. Ils sont partis. Où l'armée, là ? Ils sont là-bas. On va partir là-bas. On va essayer de se scinder comme ça. On va aller là-bas. Et le dernier. C'est pas bon ça. Parce que depuis longtemps, je cherchais un médecin. Et j'ai toujours pas récupéré le médecin. Et j'ai toujours pas regardé dans ma cour. J'avais pas regardé dans ma cour si j'avais un médecin qui était présent. Je vois pas grand monde qui est médecin, en fait. Négocier la libération. Ouais, ouais, ouais. On est obligé de le récupérer. On est obligé de demander un peu d'or. Parce que maintenant, il est dans notre... Ouais, c'est bon, François, il est bien. Très bien. Très bien. Ne faites que ce qui est nécessaire. On va pas en demander plus. Et on est guéri. Ouf. Très bien. Gros bonus de santé. En plus, on a quand même un gros bonus de santé. C'est sur ça que je vise pour durer le plus longtemps. La reine a 81 balais, ça serait bien. Si on monte à 80 ans. La guerre est résolue, pourquoi pas. Quelle est cette guerre ici ? Oui, c'est celle qu'on nous a déclarée ici. Et elle a combien d'armées, elle ? 260. Cette telle ici. Ah bien, le compte de barre, il a le niveau qu'il nous fallait. Rien à dire. Il va être très bon. On va lever 1500 à peu près. Est-ce qu'on va avoir cette guerre-là ? Est-ce qu'on va avoir cette guerre-là ? Très bien. On chope ça. Ça se trouve, ça va peut-être nous résoudre cette petite guerre. On a bien voulu m'en passer, mais malheureusement, on est obligé d'y aller. On revient positif, pourquoi pas. Là, on devrait être tranquille aussi. En termes de siège. On va tout capturer. Et on devrait être beaucoup plus tranquille pour ici. Ah, il est revenu ici. Il nous esquive, c'est nul. On réattaque là. Une faction dissoute. Très bien. Forcément qu'on va l'influencer au maximum. On dirige une de nos armées. Donc, on a bien pas trop le choix, finalement. On va être bien ici aussi. On va réussir à tout choper. On va mettre qui ? On va te mettre toi ici. Toi, t'es là. Ah, ça a besoin de terre. Bien. En plus, on obtient. Elle est où celle-ci ? Très bien. La corde, on a besoin de sous. C'est surtout la partie compliquée. On a besoin de sous. Où est-elle, notre armée ? Elle est là. J'étais parti un peu loin. Non. 4 000, 4 000, 4 000. On va partir là-bas. Et toi, on va te changer par lui, normalement. On va arriver jusqu'ici. Et là, normalement, on devrait être bien. Alors, je pense que même la bataille ici pourrait suffire. Mais si on arrive en plus à choper un prince ou autre de Danemark, ça pourrait être pas mal parce que le Danemark semble assez grand. Le siège, il va bientôt se terminer ici. Il est en 31 jours, tandis que lui... Il met 40. Donc, on va le perdre. Ce qui va est nul, on va le perdre juste au moment où ils vont arriver. Il ne faut pas se jouer à grand-chose. Bon. Comme ça, si on a l'impression que ça se joue à beaucoup. On va aller jusqu'à là-bas. On va finir la guerre. Parce que là, si on peut prendre le siège, on peut avoir pas mal peut-être. Juste pour le... Ah là, peut-être que la guerre ne va pas nous être à notre faveur. Ah si, c'est bon. C'est ça qui m'intéresse. C'est cet asso-là qui m'intéresse. Toutes les guerres en même temps, en plus, c'est bien. Excellent. Bon, mais on a une belle structure. Une belle armée ici. Donc là, vous allez revenir jusqu'ici, naturellement. Toi, je vais te lever ici. Toi, je vais te lever ici. Attendez, il est où le pillage ? Ouais, mais c'est là-bas au fond le pillage aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-bas ? On va laisser tomber ce pillage-là. En tout cas, là, on s'est bien agrandi. Et c'est de bonne augure. On va pouvoir se focaliser. C'est surtout sur ça. Attendez, attendez. Parce que là, il faut qu'on nous fasse des cadeaux. Surtout, regardez s'il y a de l'influence au fur et à mesure. Oh, ça pique, hein. Il faut être influencé, surtout. Celui, il exige le royaume. Et lui, ils veulent leur indépendance. Les deux en même temps, ça serait fatal. Clairement, ça serait fatal. On va éviter. Donc, c'est lui qu'il faut qu'on baisse. Comme pression. Bon, mais on avait plein de sous, on n'en a plus. Voilà. À quoi ça a servi ? On va essayer de libérer tout le monde. Gagner de nouveau des sous. Surtout, essayer d'économiser. Choper tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais. Il a quand même une revendication sur le royaume de Danemark, lui. Elle, peut-être pas. Donc, on peut libérer toi. C'est pour ça que je voulais aller là-bas. Donc, ça, c'était le garçon malade. Toujours. Ça, t'es pas intéressant. Tu viens de passer. Toi, je te garde. Vous invitons à un festin avec plaisir. Ça peut peut-être nous aider à baisser la pression. 22 mois. Ça s'annonce difficile à résister, ça. Que pouvons-nous faire pour baisser cette pression-là ? Bien sûr. On peut créer des titres. Pour l'instant, on ne peut pas. On n'a pas de sous. Ou lorsque vous allez arriver, on va pouvoir vous lever. Elisabeth, c'est qu'il a comtesse. On n'a pas de stress, de toute façon. Si on n'a pas de stress, on récupère 52 stress, soit 45. Je peux faire mieux essayer de baisser la pression auprès de tout le monde. Toi, t'as rien. Je te libère. Pourquoi pas ? J'ai la pression. Là, je strasse un petit peu. Ce qui va nous tomber dessus. Je retourne voir ma vassalle. Très bien. Toi ? Non, toi, je te garde. T'es clean, bien sûr. Et toi, tu es à combien ? 19 mois. Donc, on va devoir calmer un peu le jeu et limiter le nombre de guerres sur les prochains jours. Ok, on va baisser. Clean. On le garde en prison, lui. Récupérer Luxembourg. Est-ce que c'est l'occasion de le faire ? Ça coûte un peu d'or. On gagne du prestige. Et lui, il ne va pas être content. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est bien parce que elle est normalement héritière de ça. Donc, à un moment donné, on pourra, bien sûr... Non, pas encore, alors. On a une alliance, on est d'accord. Ok, ça, c'est que deux jours. Donc, pour l'instant, non. On ne pourra pas faire marcher la revendication pour l'instant. Que vous dire qu'on est peut-être dans la panade si on se fait attaquer ici. Et la puissance militaire me fait très, très peur ici. C'est trié par puissance militaire. On est bien d'accord. On ne va pas pouvoir donner grand-chose de plus. On a des traits plutôt sympas. Pourquoi pas impératrice rodente de Bourgogne. La culture française est la prérogative royale. Ça, ça pouvait peut-être être intéressant. C'était pas d'ici, normalement, la prérogative royale permet de promulguer l'autorité de la Cour d'élever absolue. Donc, ça, oui, c'était une nécessité, bien sûr. Coup de revendication. Certains. On va libérer. On n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, oui. Oui, 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 on est dans la panade un tout petit peu. Non, on ne va pas transférer les vassaux. On peut organiser un banquet histoire pour que tous les vassaux soient satisfaits de nous. Ça, oui. Bienvenue les convives. Il faut qu'on récupère un peu d'or pour pouvoir... 48 guerres à déclarer. Ça peut être bien, mais... Ça fascine pour la chevalerie. Très bien. Tiens, mauvaise réaction à la nourriture, hein ? C'est une nourriture. Ouais. Regardons. C'était pour la culture. Et ça, il fallait qu'on ait prérogatif royal. Voilà, chevalerie, c'était nécessaire. 32 ans. Ça va être juste archi long, mais c'est nécessaire qu'on le fasse maintenant. Donc, il fait bien de se lancer là-dessus. Chevalerie, oui, ça va nous permettre de débloquer qui termine la rééducation avec un trait d'éducation en martialité. Peuvent tenir, étudiant en chevalerie. Je sais bien, efficacité de chevalerie, plus 20. Vassal direct, plus 5, en opinion. Ça peut être pas mal, mais ça va être juste d'être très long à fournir. Bon, en tout cas, que vous dire ? On s'est agrandi. Très bien. Ici et là. On n'a pas réussi à faire ça pour l'instant parce que les guerres ont été quand même assez longues. On va essayer de s'étendre un petit peu plus, mais d'abord, il faut qu'on arrive à baisser cette satanée pression. On a réussi à première vue. Voilà, peut-être que les convives ont aidé aussi, mais on va continuer à baisser ça pour déclarer la guerre ou continuer à s'étendre un peu plus tard. Là, ils me font peur. Là, il y a de la masse. Il y a de la masse qui fait peur. Peut-être que je travaille aussi sur des alliances fortes pour être tranquille. Mais ça, ça sera lors des épisodes suivants. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celui-ci. Et je vous dis donc à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.